Il y a un volet très important qu'on ne prend pas toujours en compte parce que quand il y a des urgences, c'est surtout le contrôle de l'épidémie qui est la recherche. Et là, nous avons effectivement montré qu'il était important de mettre en œuvre des activités de recherche au cours de cette épidémie. Et comme les mesures que nous appliquons pour la plupart sont issues de recherches qui ont été menées dans les pays où avait lieu l'épidémie. Et pour cela, il y a beaucoup d'axes de recherche, mais nous avons défini comme axe prioritaire l'axe de l'épidémiologie, surtout en ce qui concerne les modélisations pour savoir l'évolution de l'épidémie, le nombre de cas attendus, le nombre de décès, etc. Et ce seront des informations qui seront mises à jour. Maintenant, il y a tous les autres axes de virologie, notamment sur la circulation des souches. Est-ce qu'elles sont les mêmes qu'ailleurs ? Est-ce que le virulent change, etc. ? Comment les patients se contaminent ? Tout ça, c'est des activités de recherche que nous pourrons mener. Un autre volet que nous mènerons en partenariat avec, disons, l'université et tous nos partenaires, c'est l'axe éventuellement d'essais cliniques et de traitements, pour lequel, en partenariat avec nos différents partenaires, nous allons contribuer avec s'il y a des différents médicaments ou différents vaccins éventuellement dans le futur. Sous-titrage Société Radio-Canada